Bonjour à tous ! Bonjour Nicolas ! Bonjour Patrick ! Bonjour tout le monde ! Toujours Akiflor ? Bah oui, pourquoi changer ? Ah bah attends, une formule qui gagne, on ne change pas ! On continue ! Ah bah écoute, vous continuez très bien, parce que bon, c'est quand même balèze ici ! Toujours un grand plaisir à te voir ! Bon tu sais bien que moi j'ai commencé le bassin avec toi ! Eh oui ! Eh oui ! Eh il y a très longtemps, tu vas me dire, hein ! Bon voilà ! Moi j'ai plus de cheveux, toi t'en as... Oui maintenant ils sont gris ! Ah bah ils sont blancs ! Oui même blanc, oui ! C'est les années ça ! Bah c'est ça ! Mais la gare est toujours là ! La gare est toujours là ! On a commencé le magasin, elle est toujours debout, oui ! Exactement ! Alors on a Pitou ici ! Moi je pense que j'étais pas encore né ! Ah c'est possible ! Je sais pas, quel âge tu as exactement, on va pas rentrer dans ces détails-là ! Alors bon ça y est, la saison a démarré, on est dans les portes ouvertes ! Bah on est dans les portes ouvertes depuis une semaine et ce jusqu'au lundi de Pâques ! De mémoire je pense que c'est le 22 lundi de Pâques ! Donc on est ouvert tout le week-end de Pâques et en plus de ça on annonce des températures plus que de saison ! On annonce 20, 21 degrés le week-end prochain ! En espérant que la météo ne se trompe pas ! Et bah donc voilà ! Samedi, dimanche, lundi du week-end de Pâques on est ouvert ! On est juste fermé ! Lundi, lundi après-demain ! Donc je sais pas quelle date c'est ! Enfin bon bref ! Lundi non férié on est fermé ! Le reste on est ouvert ! Ça doit être le 17-18 ou quelque chose comme ça ! Peut-être oui ! Non mais non ! 22-7, 15 ! Ah bah voilà ! 15 ! Mauvais calculateur on va dire hein ! Les maths voilà c'est un autre domaine ! Alors Pitou, bah c'est bien les portes ouvertes ! Mais bon il y a du stock ici ! Il y a du stock et il fait encore un petit peu froid là aujourd'hui ! Ouais mais enfin bon ! Ça va s'arranger ! Mais... Il y a Nicolas qui a promis que ça allait s'arranger ! Moi pas ! Marie-Pierre Moulignot, Madame Météo... Ah bah on lui souhaite en tout cas qu'elle se trompe pas elle hein ! Puisque bon ça serait sympa d'avoir un petit peu des températures plus agréables on va dire ! Oui voilà ! Et surtout qu'on a vraiment un gros gros choix en poissons cette année ! Je sais pas si... Enfin je pense que t'as déjà eu l'occasion de prendre quelques plants à l'intérieur ! Mais en Coye on a vraiment beaucoup ! Et on a rentré énormément de plantes terrestres qui s'annexent à côté du bassin ! Et plein de plantes aquatiques quoi ! C'est ça ! Alors bon ! Euh... Quand on dit beaucoup de poissons ! On va dire il y a des milliers de poissons ici ! Hein ! Je veux dire ! Vraiment il y a un choix important ! On a l'occasion de faire un petit tour à deux d'ailleurs hein ! Il y a un bac là qui était super sympa ! Je veux dire ! Avec vraiment des très très belles pièces ! Oui ! Donc ce sont des Coye de 25 à 30 cm ! Où on a vraiment fait euh... Enfin on a vraiment une super sélection ! Et c'est de tête 89,50€ ! Et jusqu'au 22 avril il y a 20% sur tout ce lola ! C'est ça ! Donc tous les poissons, je veux dire, sont avec une réduction de 20% ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes de promotion ? En termes de promotion, mais donc on a les mousses où il y a 20% ! On a un super pack avec le biobooster et le bactogène où quand il y a un achat groupé, les clients bénéficient 10% de remise directe à la caisse ! Et alors on a 10% sur les plantes aquatiques ! Et sur les... on fait une grosse promo sur les aspirateurs pour bassins, pônes de vagues 4 et pônes de vagues 5 ! Alors ça, bien sûr ! Ici, je voudrais qu'à revenir un petit peu sur Aquatic Science et dire, voilà, le bactogène biobooster ! Vous avez des problèmes d'algues, je crois qu'il y a déjà pas mal qui m'ont déjà appelé pour des problèmes d'algues filamenteuses ! Biobooster, ça marche très bien, mais il faut quand même une température d'eau, je dirais, au-delà de 15 degrés pour que ça fonctionne réellement bien ! Oui, le biobooster a besoin d'avoir une température 14-15 degrés dans l'eau pour faire une réaction optimale ! C'est ça ! Après, ça marche très bien ! Croyez-moi que c'est certainement un des meilleurs produits que je connais, c'est un produit phare de chez Aquatic Science ! Et la combinaison des deux va faire en sorte que ce qui restera, qui ne sera pas détaché en termes d'algues filamenteuses, va se dissoudre complètement ! En tout cas, oui, les algues vont mourir, vont se disloquer, on va dire, se décomposer, et puis, important après, de faire une bonne dose de bactogène, pour éviter les pics d'ammoniaque, pics de nitrite, avec toute cette matière en décomposition ! Exactement ! Et alors, après, dites-vous bien une chose, c'est que vous aurez vraiment quelque chose de nickel au niveau des algues filamenteuses, sans pour autant attaquer le biofilm, et ça c'est vraiment important ! Oui, parce que le biofilm fait partie du biotope, et on en a besoin, il ne faut pas confondre une piscine et un étang ! Exactement ! Alors là aussi, BioBooster, on va dire, c'est un des rares produits qui existent pour lutter contre les algues filamenteuses, qui ne contiennent pas de métaux lourds, il n'y a absolument aucun danger pour les poissons ! Comme tout produit, il ne faut pas non plus exagérer dans le dosage, si vous respectez les doses, il n'y a pas de métaux lourds du tout, donc il n'y a pas de rémanence, et il n'y a pas d'effet à long terme avec ce produit ! Exactement ! Moi je pense que c'est un très très bon produit ! On peut aussi utiliser, je veux dire, le BioBooster dans des cas d'extrême urgence, en cas de manque d'oxygène par exemple ! Oui, parce que ce produit va générer une concentration plus importante en oxygène ! Et c'est important de le dire, parce que comme on a dit, on est en 2019, mais en 2018, on a eu quelques points de chaleur qui ont causé pas mal de dégâts ! Surtout les gens qui avaient ou une surpopulation en poissons, ou trop de plantes oxygénantes, parce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'une plante, la journée produit de l'oxygène, mais la nuit, elle va vous bouffer l'oxygène, et si vous avez trop de plantes oxygénantes dans un bassin, on peut se retrouver le matin avec une carence totale en oxygène, tous les poissons le ventre en l'air ! Bon Nicolas, tu vas pas me dire qu'il y a des gens qui ont trop de poissons ou trop de plantes ? Trop de plantes oxygénantes, il y en a, si, tout à fait ! Trop de poissons aussi ? Oh, il y en a qui exagèrent en poissons, ça c'est sûr ! Ah ben je pense, crois-moi que j'ai l'occasion de quand même visiter pas mal de jardins particuliers, et bon on va dire que la grande tendance, c'est la tendance de la surpopulation ! Ben la tendance de la surpopulation, peut-être pas, et les gens ne cherchent pas à avoir une surpopulation, le problème c'est que souvent les gens ne veulent pas se séparer de poissons, et c'est parfois une erreur, parce que quand on a de la reproduction, ou quand les poissons sont devenus trop gros, à un moment donné, ben on arrive au phénomène où, je veux dire, la quantité de poissons par rapport au volume d'eau est exagérée, et ben c'est quand on est en surpopulation que les problèmes arrivent ! C'est ça, après c'est toujours une question d'équilibre entre le volume du bassin, bien sûr, la population et la filtration ! Surtout la filtration, ça c'est sûr ! Bon, quand on a une filtration qui est plus que surdimensionnée, ben on peut monter en charge en poissons, parce qu'on n'aura pas de problème, ammoniaque, nitrite, dans le bassin, maintenant, c'est vrai que souvent, les gens attendent d'avoir une catastrophe pour se dire, c'est vrai, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, ben soyez raisonnable, et là je prêche certainement pas pour le commerce en le disant, mais soyez raisonnable en quantité de poissons, parce que trop de poissons égale problème, vous prenez dans tout le règne animal, c'est la même chose ! Absolument, ben c'est une règle générale, on va dire, par contre, en termes de filtration, il y a du neuf aussi ! En termes de filtration, oui, il y a du neuf ! L'année dernière, tu avais vu, on travaillait exclusivement presque avec OAS, et cette année, on a fait le choix de rentrer toute la gamme des sharks de chez Aquatic Science, donc les multichambres ! C'est ça ! Bon, donc, il y a moyen de, je vais dire, facilement, si on a un souci de filtration, de trouver ce qu'il faut ici ! Oui, voilà, donc nous, ce qu'on conseille toujours, c'est de venir avec, si le bassin est déjà fait, un échantillon d'eau, on contrôle la qualité d'eau, et puis après, de venir aussi avec quelques photos, pour qu'on puisse un peu visualiser la filtration la plus adaptée en fonction du volume d'eau, quoi ! Alors là aussi, puis constatez que, bon, il y avait quand même pas mal de bacs que vous êtes rentrés, là, de chez Aqua World ! Oui, on a rentré énormément de stock en bassin préformé, et puis ils ont bien élargi leur gamme aussi, cette année ! Exactement ! Bon, toujours très sympathique, Aqua World ! Donc, c'est pas des nouveaux non plus ! Non, non, on ne sont pas des nouveaux ! Oui, alors, en termes de filtration, ce que moi, je voudrais dire, c'est que nous, on travaille beaucoup, quand même, avec les filtres tambour de chez OAS. Bon, après avoir fait des tests, nous, en tout cas, avec pas mal d'autres marques, je peux, en tout cas, dire que ceux d'OAS sont d'une fiabilité extraordinaire, hier, encore, j'ai regardé le premier qu'on a mis en place dans le jardin, qui est juste là, derrière nous, j'ai regardé le compteur, en fait, le filtre a fait 164 000 nettoyages avec zéro panne. Donc, il faut quand même dire que c'est un filtre qui tourne bien, et depuis longtemps. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose de le dire, parce que, bon, en termes de filtres à tambour, bon, je serai certainement en train de me faire quelques amis supplémentaires. En termes de filtres à tambour en particulier, il y a vraiment beaucoup de marques qui laissent à désirer, en termes de fiabilité. Et bon, moi, je le constate au quotidien, je veux dire, des gens qui m'appellent, parce que ceci ou cela. Bon, je ne peux rien faire pour eux, parce que, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste en filtres à tambour, bien entendu. Mais bon, je constate simplement que des problèmes, eh bien, c'est quand même très fréquent. Et bon, il faut être très attentif sur le choix de son tambour. Oui, et bon, nous, on s'est également trompé aussi. On a essayé d'autres marques. Maintenant, je dois quand même dire qu'avec l'expérience, moi, je reste avec ceux d'Oas, parce que, vraiment, en termes de fiabilité, je n'ai aujourd'hui eu zéro problème. J'en ai encore aucun avec lequel on a des pannes. S'il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a un défaut d'entretien, parce qu'il n'y a rien à faire. Même si ça reste des filtres full, on va dire automatique, il y a quand même une légère surveillance à faire. Voir si les tamis ne sont pas encombrés de calcaire ou de biofilms. Bon, et à savoir que chez Oas, ils ont aussi sorti une gamme de tamis à plus large maille. Donc, en standard, il est avec du 60 microns. Ceux qui veulent filtrer beaucoup plus fin, il existe des mailles de 30 microns. Et alors, ils ont aussi sorti des mailles de 150 microns. C'est une très bonne idée, parce qu'en définitif, moi, j'ai eu l'occasion de faire des essais, je ne dirais pas avec Oas, mais avec d'autres personnes qui fabriquent des tambours. Et nous, on a fait des essais en descendant jusqu'à 20 microns. Et bon, ça n'apporte finalement pas beaucoup d'intérêt. Quand on voit les résidus entre une maille à 20 microns ou une maille à 70 microns ou 70 microns, c'est quasiment la même chose. Donc, autant faire 70 microns ou 70 microns ou plus. On consomme juste plus d'eau au nettoyage. Exactement. Alors, ben voilà. Écoute, il y a aussi pas mal de décos qui sont entrées là. Oui, donc on a rentré beaucoup de décorations indonésiennes. On l'avait rentré au milieu de la saison l'année dernière. On avait vraiment peu eu le temps de les mettre en avant. Et donc là, maintenant, dans le nouvel espace qui se trouve au-dessus, que tu as filmé tout à l'heure, on a rentré plein de décos asiatiques, avec des bouddhas, des ganesh, plein de lanternes japonaises. Donc voilà, il y a vraiment du choix. Et tout est presque visible dans notre jardin. On a déjà touché un petit mot des plantes aquatiques. Mais tu as quelqu'un à nous présenter. Mais on avait Denis à te présenter, donc qui est notre spécialiste des plantes aquatiques. Après, je pense que la moitié de l'équipe chez nous s'y connaît vraiment bien en plantes aquatiques. Ils s'y connaissent tous. Mais Denis, c'est vraiment la personne avec Nicolas à qui demander conseil. Bon Nicolas, ouais. Bon, tu as quand même deux, trois notions dans les plantes aquatiques. Tu es le maître dans la question. Il n'y a pas de souci là-dessus. Quelque chose à rajouter Nicolas ? Venez nous dire bonjour. On se fera un plaisir de vous accueillir. Voilà, et je rappelle toujours que le cheval de bataille d'Aquiflor, c'est quoi ? C'est avant tout le service, le conseil et la qualité. Donc vous voulez des produits de qualité, venez chez nous. Vous voulez des conseils pour réaliser votre bassin de A à Z. On vous aiguille, on vous aide pas à pas. Et voilà, et on est une équipe jeune, même si moi je suis un peu moins jeune. Mais on est vraiment une grosse équipe de jeunes, 25-30 ans, très dynamique, qui en veulent, qui adorent le bassin et qui ont envie de vous conseiller. Ben moi, je vais rajouter quelque chose, Nico. C'est que des conseils, oui. Mais moi, je dirais Aquiflor, c'est aussi des bons conseils. Et ça, c'est important. Parce que bon, les conseils, c'est une chose. Les bons conseils, c'est tout à fait autre chose. Et ça fait toute la différence. Et croyez-moi qu'ici, vous aurez le conseil qu'il vous faut. Et je suis 2000% derrière Aquiflor à ce niveau-là. Franchement, on se connaît depuis 20 ans maintenant, facilement. Et ça n'a jamais changé. Ben, on ne change pas une équipe qui gagne. Exactement, on l'a dit au début. Et ben voilà, on va aller dire bonjour à ton collègue. Ben oui, on va aller dire bonjour à Denis, oui. Restez avec nous. Alors Pitou, tu as quelqu'un à nous présenter ici. Mais oui, aujourd'hui, on avait fort envie de présenter Denis. En fait, qui est chez nous, la personne qui s'occupe le plus des plantes aquatiques. C'est ça, alors, Denis. Enchanté, Denis. Denis, pardon, Denis. J'ai une oreille qui est bouchée. A part ça, tout va bien, remarque. On a discuté un petit peu ensemble. Il y a quelques petits endroits que tu aimerais bien visiter là. Oui, oui, ben oui. J'aimerais bien partir une fois en France pour aller voir la tour Marliac. Qui est un obtenteur, en fait, de variétés. Et donc voilà, oui, on a quelques variétés de chez eux. De Nénuphar, évidemment. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment des... Et puis, tu m'as parlé également d'une bambouserie, c'est ça ? C'est ça, la bambouserie d'Anduze, qui est un bel endroit à visiter aussi. Il y a de très grands bassins là-bas, etc. Et bon, vraiment, c'est sympa. C'est un truc à aller voir. Bon, ben, évidemment, il faut du temps. Exactement. Et là, pour le moment, comme on est en pleine saison, il y a du monde. Le soleil est là pour le moment. Donc, du coup, on travaille, on travaille, mais c'est agréable. Bon, le soleil est là. Ben oui, plutôt. Et c'est les portes ouvertes. Bon, et on rappelle qu'il y a plein de promos ici. Oui, parce que tu parlais d'endroits magnifiques à visiter. Mais c'est vrai qu'ici, on a rentré un assortiment énorme de Nénufar parce que tu sais que ça fait des années que Nicolas travaille avec Bruno Jourdan. Et donc, c'est vrai que là, on a un panel de plantes aquatiques et surtout de Nénufar qui est, je pense, important. Et il y a 10% sur toutes nos plantes aquatiques, en fait, pendant toute la durée des portes ouvertes. Exactement. Alors bon, écoute, là aussi, tu peux donner des conseils de plantation, etc. Pour les gens qui viennent ici, forcément. Mais ce qui est facile, en fait, avec les plantes aquatiques, c'est qu'on n'a pas vraiment de grosses périodes, à part évidemment en hiver. Mais on peut planter un petit peu de tout dès la bonne saison. Dès qu'il fait un petit peu beau, il n'y a pas de souci. Au niveau plantation, c'est surtout de bien garder le terreau dans un panier. Sinon, ça se retrouve dans le bassin, etc. Ça dépend évidemment de votre bassin, si c'est un bassin naturel, si c'est un bassin vraiment plus destiné au coï. Donc, c'est vraiment en fonction qu'on va aussi choisir. Mais le principal, c'est de garder ces plantes dans un panier avec, par exemple, une toile de jute pour garder bien le terreau dedans et éviter d'encrasser la filtration au fur et à mesure. Et peut-être pas prendre un tout petit panier parce que bon, la croissance, elle est rapide. Exactement, exactement, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'aquaponie, c'est un peu ça en fait. On donne à manger à nos plantes, vie à nos poissons et nous, on donne à manger à nos poissons. Donc, ça fait tout un cercle, c'est ça. C'est ça. On a toujours tout ce qu'il faut aussi pour la croissance, par exemple, des nénuphars, puisque généralement, on va donner quand même un peu d'engrais, surtout les deux premières années. Après, bon, c'est moins important, je dirais. La plante se débrouille toute seule. Mais les deux premières années, c'est très crucial. Oui, le nénuphar, c'est une plante qui demande énormément d'énergie et d'éléments nutritifs. Et donc, voilà, pour lui donner un petit coup de boost, on met deux, trois briquettes d'engrais dans un panier. Et hop, on a de belles fleurs et des belles feuilles. Attention, ce sont des engrais particuliers, ce sont des engrais à diffusion lente ? C'est ça, exactement. Donc, ça se présente en boules ou en petites capsules, on va dire. Et en gros, ça va diffuser tout doucement les éléments nécessaires pour que le nénuphar puisse grandir. Exactement. Et surtout, ça va quand même limiter la prolifération des algues, parce que sans quoi, l'engrais n'importe quoi, ça ne va pas le faire. C'est ça, exactement. Et alors là, maintenant, on a rentré aussi un nouveau produit qui est en fait un engrais sans phosphate, qui limiterait le développement des algues, en fait. Alors bon, ça, c'est pour les nénuphars. Bon, mais il n'y a pas que du nénuphar, ici. Oui, il y a vraiment de tout. Je pense que là, vous voyez vraiment derrière nous. Je crois qu'on a... Pitou pourrait peut-être le savoir. Une centaine de variétés de plantes aquatiques aujourd'hui. Et après, dans les prochaines semaines, nous aurons toujours ce qui est joli en fonction des disponibles de chez Bruno. Mais donc, je pense que d'ici 15-20 jours, on aura presque 95% de notre assortiment en plantes aquatiques. Donc, plus ou moins 200 plantes, enfin 200 variétés, quoi. C'est ça. Alors bon, il y a du choix. Il y a tout ce qu'il faut à disponibilité. Il y a les conseils. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Ben, les conseils, c'est le plus important, parce que voilà, maintenant, on est une équipe de 11 personnes avec nos quatre étudiants. Et donc, nous, comme tu le sais, notre grosse force, c'est le conseil. Et donc, on a tous un peu nos spécificités. Et donc, il ne faut pas hésiter à venir ici et à poser toutes les questions pour l'aménagement du bassin. Alors, venir ici, c'est très bien. Mais bon, on peut quand même te rappeler les heures d'ouverture, les jours. Les heures d'ouverture, donc du 1er mars jusqu'au 31 octobre, c'est toujours du mardi au dimanche de 10 à 18 heures et les jours fériés. Et donc là, durant les portes ouvertes, donc on est ouvert jusqu'au 22 avril de 10 heures à 18 heures. Et le 22 avril, ça tombe le lundi de Pâques. C'est ça. Bon, ben écoute, un jour, tu n'auras pas de congé. Mais les deux prochains lundis, enfin non, le seul lundi, si on a congé. Et puis après le 22, on bosse. Mais c'est toujours avec grand plaisir. En plus, je pense que là, à partir de lundi ou mardi, ils annoncent vraiment des températures plus clémentes. Et donc, voilà, vous êtes les bienvenus pour venir vous balader. Vous savez, ce monsieur-là, il s'appelle Pitou. Mais ce n'est pas son vrai nom. Mais bon, on l'aime bien. Et j'aime bien le chatouiller un petit peu parce que c'est un grand ami à moi. Et croyez-moi, il donne, il vous dit bon, il y a des conseils, etc. Mais c'est la réalité. C'est pas quelque chose. Bon, on rappelle aussi que bon, si vous venez ici, ben n'hésitez pas à prendre de l'eau avec parce qu'il y a moyen de faire des tests de l'eau. Il y a un tas de choses ici. Oui, c'est ça. Donc on a tout notre laboratoire d'analyse à l'entrée. Et pour nous, ce qui est important avant tout traitement dans un bassin et avant de taper n'importe quel produit, c'est d'analyser l'eau, déterminer le problème. Et puis après, si jamais il y avait le moindre problème, c'est d'agir, de d'abord rééquilibrer le bassin avant de taper des produits comme ça à l'aveuglette. Exactement. Tant qu'on peut éviter les produits, on peut le faire. C'est mieux. Bon, essayez de garder un environnement le plus naturel possible. Et ça passe par les plantes. Exactement. Aussi, ça contribue en tous les cas. Bon, moi, je dis voilà à Kiflo. On rappelle peut-être qu'on est à Nôte-de-Baye. Donc on est à Nôte-de-Baye. Donc on est à 15 minutes de Wavre, 40 minutes de Liège, 25 minutes de Bruxelles. Donc on est vraiment au centre. Je pense que c'est facile d'accès. C'est juste qu'on est dans un petit village. Mais voilà, la balade en vaut la peine. Il y en a pour une toute petite heure de promenade. Et on est occupé d'aménager une nouvelle zone au-dessus, dont on a un peu parlé la dernière fois en vidéo, mais on n'a pas beaucoup avancé. Et donc on espère pouvoir s'y attarder après nos portes ouvertes, quoi. Alors bon, justement, portes ouvertes, bon ben ça, c'est le premier jet parce qu'il y aura certainement une nocturne cette année. On n'en aura qu'une. Mais bon, j'en touche un mot, mais on ne va pas donner les dates ni rien du tout. Voilà. On ne sait jamais qu'il y a glissement dans les dates. Donc, mais c'est déjà pour vous prévenir que bon, là, justement, au niveau de ces portes ouvertes sont très particulières. Parce que bon, c'est vraiment une féerie lumineuse ici. C'est une très grande fête. C'est nocturne. Il faut le dire comme ça, Pitou. Il n'y a pas que les nocturnes. Il y a les portes ouvertes maintenant. Oui, bien sûr. Parce que ça, je pense qu'on ne l'a pas rappelé. Mais donc, il y a des grosses promos sur les poissons, 20 %, il y a des promos sur les plantes aquatiques. Et alors, on fait une toute grosse promo avec les aspirateurs pour bassins. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir. Donc, on a le Pondovac qui est à 379 au lieu de 449 euros. Et on a le Pondovac 5 qui est à 659 au lieu de 749 plus ou moins de têtes. Mais donc voilà, il y a 20 % de remise sur le Pondovac 4 et le 5 qui sont les deux grands classiques de chez Oase. Et c'est les aspirateurs que nous, on utilise en général chez nos clients. Après, moi, je te dirais qu'entre nous soit dit, mais ça reste entre nous. Tu promets. Entre nous soit dit. Il n'y a personne qui nous regarde là. Exactement. Donc, le 4, c'est sympa, mais le 5, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un aspirateur génial. La grosse différence entre le 4 et le 5, c'est que le 5 permet de refouler au-dessus de son niveau. Donc, si vous avez un jardin avec un talus où il n'y a pas moyen de faire un écoulement d'eau quand on inspire le bassin, le 5 a une pompe qui permet d'expulser l'eau à 3 mètres, en fait. C'est ça. Et bon, croyez-moi que ça marche super bien. Et moi, j'ai eu l'occasion d'utiliser vraiment un très bel appareil. Bon, c'est à le prix que ça vaut, mais bon, ça reste du top qualité en termes de matériel. Certainement le meilleur aspirateur sur le marché. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et avec une bonne garantie. Je pense qu'il y a deux ans là-dessus. Il y a deux ans plus un an. Donc, si les clients remplissent correctement sur le site internet d'Oase, ils reçoivent un PDF avec un an supplémentaire de garantie. C'est ça. Alors, en plus, je dirais que bon, Aquiflor, bon, non obstant le fait que c'est un beau magasin de poissons, parce que bon, des poissons, il y en a des milliers ici. Des plantes aquatiques, on vient d'en parler. Mais il y a aussi, je dirais, un service après-vente qui n'est pas négligeable. Parce que si vous avez un problème avec un matériel Oase, il y a tout à fait moyen de les réparer ici. Oui, c'est ça. On a, je pense, allez, 81% des pièces détachées ici en stock en Oase. Et quand elles ne sont pas disponibles, en général, on peut les expédier directement chez nos clients dans les 48 à 72 heures. Je crois que c'est quand même quelque chose qu'il fallait souligner, parce que c'est important. Voilà. Et il n'y a pas qu'avec Oase. On essaie vraiment, nous, de tout miser sur le service après-vente. Donc, dès que c'est possible de réparer, on répare. Et donc, voilà. Et puis, on a tout le matériel annexe qui tourne autour. Et là, cette semaine, il nous reste des mousses. Tous les mousses de remplacement Oase qui sont pour les Biotech et pour les Biosmart, il y a 20% de remise, en fait. Alors, voilà. Donc, un très grand, je veux dire, assortiment en termes de matériel, mais aussi en termes de produits, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, il y a vraiment de quoi satisfaire tout le monde. Ceux qui veulent créer un bassin, parce que bon, là, Dieu sait qu'il faut quand même du matériel. Les conseils pour le créer, justement, parce que ça, c'est vraiment important. Les matériels de filtration, la plomberie, tous les accessoires possibles et imaginables, les produits de lancement, les produits d'entretien, etc., etc. Je pense que bon, plus c'est compliqué à faire. On essaye d'avoir un maximum de produits et de répondre à tous les besoins de nos clients. Et voilà, c'est vrai qu'on sait presque tout avoir. Une dernière question. Je pense que c'est important, surtout pour ceux qui viennent de loin. Parce que bon, on a parlé des différents points de Belgique. On est à peu près à 1h15 de Valenciennes pour les Français. Parce que bon, je pense qu'il y a un superbe parc ici à visiter. C'est plein d'idées, plein de bonnes idées en plus. Parce que bon, un parc avec de mauvaises idées, ça ne sert à rien. Donc, il y a plein de bonnes idées ici. Donc, venez visiter ce parc, etc. Peut-être que vous voulez avoir la garantie de ceci ou cela, etc. Vous venez de loin à un numéro de téléphone. Donc, on rappelle qu'il y a le 010 86 03 54 ou le 0032 10 86 03 54 pour les Français qui souhaitent nous joindre. Ou alors, par mail, c'est support.acuiflor.com Et donc là, nous, on est 4-5 à recevoir toutes les questions directement au magasin. Et on essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Et une dernière chose, un site internet qui est disponible avec un système de vente en ligne. Oui, voilà. Donc, c'est aquiflor.com. Et donc là, il y a 90% des produits que vous retrouvez ici qui sont commandables online. Il y a juste le vivant. Donc, tout ce qui est plantes aquatiques et poissons qu'on a décidé de ne pas vendre en ligne. C'est ça, plus compliqué. Et puis bon, pour le reste, aquiflor.com, l'adresse et tout ça est noté dedans. Vous avez quoi que ce soit comme souci, n'hésitez pas à téléphoner. Et puis bon, moi, il me reste à vous dire, franchement, venez faire un tour ici chez Aquiflor. Et puis, s'ils viennent, surtout, surtout, ne soyez pas sages. Exactement. Je pense que c'est la vérité, non ? C'est tout à fait vrai, oui. Exactement. Allez, salut à tous et à très bientôt.